Bonjour, bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tag. Voilà, j'ai réussi à chercher dans le fond de ma petite tête des petites questions qui vont changer un peu de l'ordinaire parce que voilà, toujours, qu'est-ce que tu aimes manger, tes vacances, machin, on tourne toujours un petit peu sur les mêmes questions et c'est vrai que créer un tag c'est pas évident parce qu'il faut rester sur des questions pour apprendre à se connaître sans non plus aller trop dans l'intimité des gens. Donc je pense que j'ai trouvé les choses pas trop trop mal. Alors en même temps qu'on va faire ce tag, enfin déjà que moi je vais y répondre, je vais vous faire voir quelque chose. Alors il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé, je ne sais plus où, je crois que c'est sur la brocante, je ne me rappelle plus, j'ai trouvé un alphabet, mais alors un alphabet pour faire des tampons, c'est en silicone, un petit plastique là comme ça et il y a le petit truc en silicone, mais alors quand c'est là-dessus, c'est bien, mais alors pour aller mettre sur le petit truc à tamponner et en plus après aller mettre sur votre papier ou autre, franchement ce n'est pas pratique du tout. Donc j'ai demandé à mon homme s'il pouvait me faire des petits carrés de bois pour les placer dessus, pour en fait en faire des vrais tampons. Donc il m'a coupé 26 petits carrés comme ça, voilà, des petits morceaux. Je vais venir enlever l'opercule et je vais venir appliquer ça dessus. Ou alors je laisse l'opercule pour savoir ce que c'est, pour remettre dessus. Est-ce que ça tient bien là-dessus, n'empêche ? Ouais, ouais ça tient bien. Ouais, bah je vais plutôt faire ça, je vais garder l'opercule et puis je vais placer ça dessus. Alors, je vais essayer avec mon pistolet à colle. Donc je vais voir. J'essaye et on verra bien parce que plastique chaud sur plastique tendre, j'ai un peu peur. Si ça ne fait pas fondre le truc, j'aurai de la chance. Bah écoutez, pas trop bien placé. Voilà. Bah non, ça ne fait rien fondre du tout, ça tient bien. Donc ça, je peux le remettre dessus. Et puis ça ne bouge pas. Bah voilà, c'est nickel. Bon, bah j'ai plus qu'à faire les 25 autres. Alors, pour faire les 25 autres en même temps, donc, je vous ai fait un petit tag. Alors, le tag, je l'ai intitulé mes rêves. Bah oui, dans la vie, on a tous, on a tous une part de nous avec des rêves. Voilà. On vit nos vies de tous les jours, mais on a aussi dans des petits coins de notre tête, des plus ou moins des envies d'autres choses. Ça peut, ça peut être sur beaucoup de choses. Alors, peut-être qu'un jour, certains rêves pourraient devenir réalité, ne sait-on jamais. Mais je trouvais que ça pouvait être sympa. Ah, c'est impeccable ce système. Alors, donc, le tag de mes rêves. Alors, première question. La voiture de tes rêves. Alors, je ne vais pas rajouter à chaque fois, comment, quand je vais vous écrire les questions, je ne vais pas rajouter à chaque fois le machin de tes rêves, le machin de tes rêves. Voilà. Je vais vous dire simplement le, 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 je ne sais plus, le nom du, du, du truc, du, 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 machin de tes chouettes. Voilà. Pour le rêve. Alors. Voiture. Voiture. Quelle serait la voiture de mes rêves ? Eh bien, moi, j'aime beaucoup une américaine. Voilà. Que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est une voiture que je trouve très, très majestueuse. Elle est magnifique. C'est une américaine. Et c'est une voiture des années 50 qui s'appelle Excalibur. Elle est, c'est la, le summum de la beauté, cette bagnole. Elle existe en différentes couleurs, bien sûr. Mais, elle est, qu'est-ce que ça ? Ah, encore un numéro de téléphone qui a voulu me joindre. Encore un spam. J'ai pourtant coupé internet, mais ça, je n'ai peu rien. Euh, ouais. Donc, voilà. L'Excalibur. À vous expliquer comment est la voiture, ce n'est pas évident. C'est une voiture qui est très longue. Mais qui a une coupe un peu particulière. Elle me fait, elle me fait penser, penser aux voitures qu'on utilisait, qu'il utilisait Al Capone. Elle est, elle est splendide. Elle a une énorme, elle a sa roue de secours qui est posée sur le côté en extérieur. Elle est, elle est, franchement, elle est trop belle. Alors, si ça vous dit de voir ce que c'est comme bagnole, franchement, vous tapez voiture Excalibur sur notre ami Google et vous allez trouver ça tout de suite. Ensuite, pays à visiter. Ha, 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 ha. Le choix a été compliqué pour moi. Parce que j'en ai, j'en ai plein. J'en ai plein que j'ai envie de voir. Enfin, plein. J'en ai surtout quelques-uns assez particuliers. Mais, bon, bah, j'ai fait, j'ai fait un choix. Moi, j'ai choisi le Japon. Oui, évidemment, voilà, mon amour pour l'art asiatique. Mais, l'Australie, l'Egypte, le Vietnam, la Corée. Il y en a tellement, mais tellement. Mais, à choisir, le tout premier, ouais, ce serait le Japon. Les, avec les temples, les cultures, les paysages, c'est, c'est extraordinaire. Je trouve ça magnifique. Donc, moi, ce serait le Japon. Question numéro 3. Le style de maison. Alors, évidemment, vous vous attendez certainement à une maison japonaise. Eh bien, non, pas du tout. J'adore l'architecture bretonne. Je trouve les maisons bretonnes magnifiques. Ces maisons avec des murs à la chaux blanche, avec de la pierre, c'est du granit. Les toits en ardoise. La forme des maisons aussi, parce qu'elles ont une forme assez particulière. Bien souvent, elles ne sont pas très hautes. Elles sont plutôt longues. Elles sont faites, justement, de façon à ne pas avoir trop de prise au vent. Donc, ouais, moi, j'adore les maisons bretonnes. Numéro 4. Le travail. Le travail de tes rêves. Alors, moi, le travail de mes rêves, ce serait d'être chauffeur. Mais alors, ouais, j'ai été chauffeur ambulancier. Oui, effectivement. Mais ce serait chauffeur. Mais chauffeur. Pas spécialement pour des personnes connues. Mais plutôt chauffeur. C'est pas... Comment je pourrais vous dire ? On m'appelle. Voilà. C'est entre le chauffeur de maître, entre le taxi. Voilà. Ça reste là-dedans. J'aimerais beaucoup être chauffeur de maître. Mais c'est un métier très, très contraignant qui vous gâche un peu, je vous dirais, votre vie de famille parce que vous êtes vraiment à la disposition, entre guillemets, du maître. Puisque s'il a décidé à 22 heures d'aller voir une conférence ou quoi que ce soit, hop, on vous sonne à la cloche. Il faut que vous alliez le chercher. Voilà. Vous êtes vraiment à disposition. Mais alors, par contre, voilà, vous faites de la route. Vous pouvez aller dans plusieurs pays. C'est les aéroports. Bien souvent, quand il voyage, vous voyagez avec lui. Puis, il loue une voiture sur place. Et puis, voilà, vous faites son chauffeur. Mais c'est une existence très, très compliquée. Après, taxi, j'aimerais bien finir ma carrière en étant taxi. Mais le problème, c'est qu'il y a 25 ans à peu près, on achetait une patente et une licence. Et en fait, on pouvait être taxi. Après, il suffisait d'acheter la bagnole et puis c'est tout. Maintenant, il faut un permis taxi. Ça s'appelle même un CAP de taxi. Et il y en a tellement qui se lancent là-dedans qu'ils sont devenus très, 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 très sélectifs. Les questions sont de plus en plus compliquées. Voilà, c'est un diplôme qui coûte cher et que l'État ne veut plus prendre en charge. Un permis taxi, sans dire de bêtises, je crois qu'on doit être entre les 3 000 ou 4 000 euros, je crois. Quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Donc, ouais, non. Moi, à l'heure actuelle, je suis chez Pôle emploi et Pôle emploi, ils ne veulent plus prendre ça en charge. Ils ne prennent plus en charge les permis poids lourds. Enfin, tout ce qui est permis, ils ont vachement restreint. Après, c'est sûr que ce n'est pas cool dans le sens où il y en a qui ont peut-être abusé à passer des licences comme ça et puis, en fait, ne pas trouver de boulot derrière. Enfin, ne pas trouver, peut-être pas chercher non plus. Et les personnes qu'on aurait vraiment l'utilité, à côté de ça, comme d'habitude, c'est un petit peu pour beaucoup de choses pareilles. C'est nous qui payons les pots cassés de tout ça. Ah, dites-moi, il va falloir remettre le petit bâton. Donc, à 56 piges dans deux mois, je vous avouerai que ça me cosse un peu les pieds d'aller payer de ma poche une somme pareille pour finir ma carrière. J'aurais, allez, j'aurais une trentaine d'années. Je ne dis pas, parce que c'est une branche où il y a du boulot. D'ailleurs, il y a un taxi, là, pas très loin de chez moi, qui recherche des salariés. Mais là, pour le temps qui me reste à bosser, ça fait un peu léger d'aller investir autant. Mais bon. Alors, ensuite, un lieu historique. Ah, oui. Alors, un truc qui m'a toujours intriguée, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais visiter, c'est la pyramide de Gizé, en Égypte. Je... J'aimerais voir... J'aimerais voir... J'aimerais voir comment c'est foutu à l'intérieur. C'est... Les Égyptiens ont créé des trucs, là. Nous, on a des super technologies. Bon, eux, ils avaient des esclaves. Mais ils ont créé des trucs extraordinaires. Extraordinaires. Et c'est... Ouais, ça, ça fait partie de mes rêves. Ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Et puis, les sculptures des sphinxes qui sont au pied des pyramides, là, c'est... Waouh. Je pense qu'on doit se sentir minuscule. Ensuite, un lieu extraordinaire. Alors là, on a un point... Un joli point commun avec mon homme. On aimerait tous les deux pouvoir voir un volcan. Ouais. Ça, c'est un truc qui nous plaît. Qui nous plaît. Et particulièrement, moi, j'aimerais bien voir l'Etna. Là, d'Etna, elle n'est pas très loin. Mais... Et c'est un volcan qui est encore actif. Ouais, ça, ce serait voir un volcan. Mais... Là, je pense qu'au niveau... Au niveau nature, on doit se sentir tout petit, tout impuissant. Parce que c'est quelque chose qui est monstrueux, un volcan. Vous ne faites pas le poids à côté. Donc, ouais. L'Etna. Ensuite... C'est quoi ? Une star. Alors, une star. Je vous dis tout de suite. Une star. Mettez ce que vous voulez. Une star du cinéma. Une star de la chanson. Une star de dessin animé. Une star de la politique. Et encore, est-ce qu'il y a des stars en politique ? Je n'en sais rien. Mais, voilà. C'est une star, mais voilà. Un personnage public. Qui... Vous choisissez qui vous voulez. Ça peut être, je ne sais pas... Un pasteur. Une danseuse. Je ne sais pas. Mais... Plain de choses. Un présentateur télé. Vous avez le choix. Moi, mon choix, ce serait Florent Pagny. Alors, il y a énormément de stars américaines que je rêverais de rencontrer, bien évidemment. Mais, alors, rencontrer une star et ne pas pouvoir lui parler à cause de la barrière de la langue, ce serait un petit peu couillon. Donc, autant choisir une star bien de chez nous. Voilà. Et, j'adore Florent Pagny. Il a une... Il a un charisme. Il a une voix de malade. Il a une histoire derrière lui. C'est... C'est quelqu'un qui se bat, qui ne cesse pas à faire. Je vais adorer sa chanson, Ma liberté de penser. Il fallait... Il faudra du culot pour faire ce genre de choses. Eh, il y a du... Il y a de la sève sur ce bout de bois. C'est pas beau. Je trouve... Une solution pour ça. Ouais, c'est... Florent Pagny, moi, j'aimerais bien discuter de... De ses chansons, de ses textes. Voilà. De là où il vit en Mongolie... En Mongolie, en Patagonie. C'est... Ouais. C'est une de mes stars préférées. Ensuite. Le lieu d'habitation. Alors là, le lieu d'habitation. Oh, ça va être compliqué, hein. Eh ouais. Le Morbihan. Eh oui. J'aime les... J'aime les maisons... Les maisons bretonnes. Et j'aime la Bretagne. Je... Ouais. C'est... Le Morbihan. Et principalement, à côté de Quiberon. Voilà. Il y a plein de petits villages tout autour. Mais alors, c'est... Je crois, croyez-vous, que le tag, c'est le tag de mes rêves. Et que malheureusement, ça restera... Ça restera vraiment un rêve. Parce qu'on a encore vu un reportage, là. Et il y a beaucoup de gens qui achètent des maisons et des appartements. pour en faire des locations pour les vacances d'été. Et malheureusement, ils sont en pénurie de maisons à vendre, de maisons à louer. Voilà. Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter non plus. Donc, il y a des gens qui prennent des locations. Et par là-bas, on vous fait voir des gens qui sont obligés de vivre dans un garde-meuble. Oui, mais dans un garde-meuble. Parce que les gens bossent, mais il n'y a pas de logement. Il n'y a pas de logement. Les gens qui ont encore la possibilité de faire construire ne trouvent des terrains qu'à 30, 40, parfois même 50 kilomètres des bords de mer. Donc, ouais, la Bretagne, c'est très beau. La Bretagne fait partie de mes rêves pour y vivre. Mais voilà, comme beaucoup de choses, je crois que ça restera un rêve. Ensuite, ton climat, ton climat préféré. Moi, je n'aime pas quand il fait trop chaud. Je n'aime pas quand il fait trop froid. Donc, ce climat de la Bretagne me convient très bien. Alors, oui, climat tempéré, tempéré océanique. Donc, en Bretagne, vous n'aurez pas des étés à 35, 40 degrés. Même, je pense qu'avec le réchauffement climatique, qu'on n'atteindra jamais ces températures-là. On y a déjà été en vacances au mois de septembre. Et franchement, c'était très agréable au niveau des températures. Même au niveau de la mer, vous pouvez mettre les pieds dedans. Il n'y avait pas de problème. Puis, c'est tranquille. Il n'y a pas trop de vent. Je ne sais pas comme la Vendée où on avait été une fois. Mais mon Dieu, la catastrophe. Mais, ouais. Non, non, tempéré océanique. Et ensuite, alors là, ça va être... C'est la dixième question. Et c'est la dernière de ce tag. Et là, vous allez rigoler. Nationalité. Voilà. Alors, par rapport à ta nationalité, si tu pouvais en changer, la nationalité de tes rêves, ce serait quoi ? Parce que, bon, voilà, il y a des gens qui se font nationaliser nationaliser, naturaliser américain, machin. Voilà. Bon, il y en a d'autres. Et moi, en fait, je suis française, mais je voudrais devenir bretonne. Oui, mais non, ma nationalité bretonne, non. Mais oui, la Bretagne, c'est un pays. C'est un autre pays, la Bretagne. Voilà. Non, non, non. On reste français quand on va en Bretagne. Mais, ouais, j'aimerais bien pouvoir dire que je suis bretonne. Voilà. Sinon, bah non, je reste française. Même si, même si la France, en ce moment, c'est parce qu'il y a de mieux sur beaucoup de choses. Mais, ouais, j'aimerais bien pouvoir être fière de ma région. Être fière de ma Bretagne. Voilà. Pas, 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 pas. Eh bien, écoutez, je suis arrivée au bout de ce tag. Et ça tombe bien, parce que j'ai plus qu'une lettre à coller. Voilà. J'ai encore trois petits trucs, mais j'ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Et du coup, j'ai pas demandé à... J'ai pas demandé de petits bouts de bois à mon homme pour coller ça. Bon, c'est pas le... C'est pas les sigles que j'utiliserai le plus. Mais, il va peut-être falloir que je trouve une solution. Alors. Petite interruption. Alors. Je pense que j'ai trouvé une petite solution. Parce qu'en fait, ça, j'ai le point d'interrogation. Alors, bon, je pense pas que ce soit un truc que j'ai utilisé souvent. Là, j'ai le point d'exclamation. Et là, j'ai comme une petite fleur. Alors. Parce que, pour faire couper des gros... Des gros cubes, comme ça. Pour si peu de choses. Alors. Je vais les mettre sur le côté de certaines lettres. Voilà. Comme le X, c'est pas non plus une lettre qu'on utilise tous les jours. Le point d'exclamation, c'est pareil. Donc, je vais les mettre sur le côté du X. Voilà. Et, la petite fleur, bah, je vais mettre ça sur le côté du Y. Et ce sera très bien comme ça. Voilà. Et bah, voilà. Nickel. Au moins, comme ça, ce sera... Ce sera beaucoup plus facile à attraper. Alors, la boîte en plastique, c'est à lui. Par contre, j'ai pris mon petit coffre Gorgeous. Je vais essayer de dézoomer un peu. Ah bah non, mais je peux pas. Je suis au max. Et, normalement, je devrais pouvoir ranger tout le monde là-dedans. En fait, c'est en achetant deux petits tampons chez Action. Que, bah, la petite idée m'est venue... M'est venue de faire ça. J'ai mon homme, il peut bien me couper des petits trucs comme ça. C'est pas compliqué, c'est des petits bouts de bois. Ah bah, il m'a dit, bon, oui, pas de souci. Et voilà. Et bah, nickel. Au moins, mon petit coffre, il n'y avait que des cochonneries qui servaient à rien dedans. Bon, au moins, maintenant, il servira à quelque chose. Voilà. Hop, ça s'est fait. Et bah, écoutez, bah, ma vidéo va s'arrêter là. J'espère que ce petit tag sur mes rêves, voilà, vous aura plu. J'attends avec impatience vos retours, si vous faites le tag. Alors, bah, je vais taguer ma petite Jackie. Je vais taguer Nanou. Je vais taguer Soso. Bon, on revient toujours à peu près sur les mêmes filles. Mais bon, après, les tags se suivent et se ressemblent. Et puis, après, bah, je sais pas. Vous êtes tellement nombreuses. C'est, c'est un truc de fou. Et bah, écoutez, de toute façon, dans la barre de description, vous trouverez ma, comment, ma... mon adresse mail, si vous voulez me joindre. Et, en même temps, bah, vous trouverez toutes... Tous les noms des personnes que j'ai taguées. Voilà. Donc, si vous voulez savoir si vous avez été taguées ou pas, et bah, il vous suffira simplement de regarder dans la liste pour voir si vous y êtes. Si vous y êtes pas, vous pouvez faire le tag. Il n'y a aucun souci. La seule chose, c'est que, bon, il faut bien spécifier que le tag, c'est moi qui l'ai créé. Voilà. C'est tout. Vous mettez juste tag de Didine, l'EDP et autres. C'est tout ce que je vous demande. Vous retrouverez aussi dans la barre de description les questions, bien entendu. Et puis, après, le tag, il faut que ça tourne. Là, je suis contente parce que j'ai vu déjà sur trois chaînes de youtubeuses que je ne connaissais pas. Chez qui je me suis abonnée. voilà, des youtubeuses qui font tourner mon dernier tag. Et j'ai trouvé ça, franchement, fort sympathique. Et j'espère que les tags vont tourner encore pendant très, très longtemps. Voilà. Et bah, écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vais, comme d'habitude, ranger tout mon bazar. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye.